La Bourse de Paris clôture dans le vert ce soir après une journée de fort rebond des actions. Le 4,40 clôture en hausse de 1,22% pour s'établir à 6 631 points. La dernière déclaration du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, mardi au Congrès, a su apaiser les investisseurs préoccupés par le risque d'un resserrement plus rapide qu'anticipé des politiques monétaires. Pour autant, les préoccupations liées à l'inflation sont loin d'avoir totalement disparu. La publication hier des indices PMI Flash européens, qui sont ressortis en nette progression, n'ont pas manqué d'appuyer les tensions à la hausse sur les prix. Aujourd'hui, les marchés ont pris connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique. Des chiffres en demi-teinte, 411 000 inscriptions contre 418 000 la semaine précédente. Donc un repli, mais le consensus espéré 380 000. La troisième estimation de la croissance américaine du premier trimestre confirme sans surprise les deux précédentes, à plus 6,4%. Autre rendez-vous de la journée, c'était la décision politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui n'a pas changé de cap et qui a maintenu son taux directeur à 0,1%. La Bourse de Paris a su aussi repartir de l'avant après la journée d'hier, grâce à la nette amélioration du climat des affaires en France et en Allemagne, les deux premières économies de la zone euro. L'indice IFO est ressorti à 101,8 points en juin outre-Rhin, son meilleur niveau depuis novembre 2018 contre 99,2 en mai. Dans l'Hexagone, l'indice du climat des affaires a atteint 113 points du jamais vu depuis 2007. En France, toujours du côté des valeurs principales contributeurs au repli d'hier, le secteur du luxe se reprend. L'Oréal fait partie des fortes hausses de la journée. Le groupe qui a annoncé la réalisation du premier flacon cosmétique en plastique, entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de Carbios, et ambitionne la mise en production courant 2025. On a suivi également Carrefour qui a déclaré hier qu'il avait entamé une réflexion sur une possible consolidation, alliance ou cession d'activité à l'étranger, assurant qu'aucune décision n'avait pour l'instant été prise. Europe Car Mobility Group, le constructeur allemand Volkswagen, a confirmé ce jeudi qu'il envisageait d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe afin de tirer parti de l'engouement des consommateurs pour la location de véhicules. Alstom aussi qui remporte deux contrats, un premier de signalisation à hauteur de 120 millions d'euros à Miami et un autre en Allemagne de 130 millions d'euros pour équiper plus de 200 trains. STMI Electronics qui noue en Italie un partenariat avec l'israélien Tower Semi Conducteur, première fonderie de semi-conducteurs analogiques, STMI Electronics, qui a aussi annoncé aujourd'hui la réalisation de son programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars, un rachat lancé en 2018. Orange, lui, fait partie des fortes baisses de la journée après son annonce d'emprunt sur le marché obligataire de 1,5 milliard d'euros sur deux tranches. Grâce à ses émissions, l'opérateur Télécom poursuit la politique de gestion prudente de son bilan. Au programme Demain, les investisseurs pourront regarder l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne, mais aussi celui de l'Université du Michigan aux Etats-Unis.